Depuis 2008, on a une décarbonation du portefeuille de 75% sur la période, ce qui est déjà gigantesque et on s'est projeté à 2030 avec une ambition d'être carbon zero à cet horizon-là, donc un horizon relativement court. Pourquoi c'est important pour nous de participer à cette journée ? C'est important que les consultants, les personnes avec qui on travaille, se rendent compte qu'il y a des solutions concrètes qui existent. Le conseil d'administration que je représente ici met beaucoup d'intérêt et de vigilance à ce que nous continuions notre position de leadership en matière de maîtrise des émissions carbone. Donc ça veut dire en fait qu'on y met les moyens humains, on y met des moyens en capital sur les années à venir et on va avoir besoin aussi de solutions innovantes pour nous accompagner, pour simplifier le chemin, pour aider toutes les équipes qui travaillent dessus et c'est tout l'objet des journées comme aujourd'hui, c'est pour ça que je la regarde avec beaucoup d'enthousiasme. L'innovation dans le bâtiment c'est donc bien plus qu'une tendance, c'est une nécessité pour nous.